Le self-love. Pourquoi est-ce que le self-love, l'amour propre, l'amour de soi, est si important pour avoir une relation épanouie ? Elle est mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à prendre conscience de l'importance du self-love. Le self-love, c'est votre amour de vous. C'est ce qui va faire réellement que vous allez faire passer vos besoins en priorité. Et c'est capital dans une relation et surtout si vous voulez une relation épanouie parce que c'est ce qui va faire que vous n'allez pas vous laisser aller à accepter des choses que vous ne voulez pas. C'est ce qui va faire que vous allez refuser les miettes. C'est ce qui va faire que vous allez être capable d'avoir des limites. C'est ce qui fait que vous allez être capable de ne pas chambouler toute votre vie sur un potentiel. Je vois beaucoup ça en coaching, c'est le fait de tomber amoureuse d'un potentiel. Vous avez rencontré cet homme, il a l'air génial et vous allez complètement vous investir avec lui parce que potentiellement, parce qu'il vous a dit certaines choses qui correspondaient à ce que vous espériez, mais dans les faits, il n'y a pas grand chose. Dans les faits, cette personne ne vous montre absolument pas qu'il est l'homme qu'il a dit être, qu'elle est la femme qu'elle a dit être. Alors, dans évidemment, on parle de manifestation sur la chaîne et vous le savez qu'on manifeste notre vie en fonction de nous-mêmes. Le monde n'est qu'un miroir de ce qui se joue dans notre monde intérieur. Maintenant, on va parler de manifestation, mais on va aussi parler de bon sens à un moment donné. Et je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, c'est comme ça. Le bon sens, c'est arrêter aussi de s'emballer dès qu'un garçon, un homme un peu mignon vous a souri dans la rue. Vous n'allez pas chambouler toute votre vie parce que le vendeur chez Zara, il vous a fait un sourire et il vous a souhaité une bonne journée. Vous n'allez pas chambouler toute votre vie parce qu'un type sur les réseaux sociaux ou un type sur Tinder ou autre avec lequel vous avez discuté pendant deux jours et qui a dit qu'il était le prince charmant qui, dans les échanges, a semblé être le prince charmant et qui vous a ghosté. Vous n'allez pas chambouler toute votre vie pour ça. À un moment donné, oui, je crois en la manifestation. Maintenant, je crois aussi que cette communauté de la manifestation, elle a pris un tournant qui est assez problématique dans la mesure où, du coup, on se dit que comme on peut tout manifester, au lieu de partir sur quelque chose qui est vraiment compatible avec nous, on va prendre la première personne et on va décider de la manifester. Pourquoi est-ce que vous voulez manifester quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément juste parce que vous l'avez croisé à la salle de sport ? Vous l'avez croisé à la salle de sport, ça fait une semaine que vous l'avez croisé. Aujourd'hui, il vous a dit bonjour. Bim, ça y est, c'est votre espie, c'est lui que vous allez manifester, c'est lui que vous voulez. Mais vous ne le connaissez pas. En toute honnêteté, vous ne le connaissez pas. Oui, mais Sabrina, si on peut tout manifester, mais pourquoi est-ce que vous voulez manifester quelqu'un ? Peut-être, oui, que c'est lui l'homme de votre vie, je ne sais pas, mais pourquoi est-ce que vous allez commencer à faire des méditations ? Pourquoi est-ce que vous allez commencer à faire du scripting, à faire des affirmations sur cette personne-là en particulier ? Si c'est lui qui est compatible, eh bien, les choses, elles se passeront naturellement. Commencez à manifester l'amour. Oui, si vous avez une personne spécifique, je ne sais pas, un crush, quelqu'un que vous connaissez, que vous sentez, qui a un lien entre vous, mais peut-être qu'il est timide, peut-être que vous avez eu une déception amoureuse juste avant de le rencontrer et du coup vous aviez des croyances limitantes. Oui, c'est une chose, mais commencez à manifester quelqu'un juste parce que vous l'avez croisé dans le bus. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je le vois aussi, c'est que derrière, il y a tellement de résistance de votre part. Des personnes qui font ça, elles se mettent dans un état où en plus, elles confondent la manifestation avec les techniques de manifestation. Les techniques, c'est des techniques. La manifestation, c'est la façon d'imprimer son monde intérieur et ensuite ce qui est projeté dans la 3D. Les techniques, elles vous servent à imprimer votre subconscient. Il n'y a pas besoin des techniques. Les techniques, c'est des supports. Maintenant, en toute honnêteté, je pense, et encore une fois, comme vous le savez, je transmets en fonction de ce que moi j'ai appris pendant toutes ces années, depuis toutes ces années, de ma propre façon de canaliser aussi l'énergie, de ce que je vois en coaching. Il y a aujourd'hui une énergie qui n'est pas très saine et qui fait que justement, les femmes, elles vont, et je le vois principalement chez les femmes, parce que principalement, c'est des femmes dans ma communauté, elles vont commencer à manifester un homme. Elles vont dire, c'est mon esprit. Qu'elles ont juste croisé comme ça, qu'elles ne connaissent pas vraiment, parce que derrière, il y a des peurs. Il y a des peurs de rencontrer quelqu'un. Il y a des peurs de devoir aller sur les applis de rencontres, parce que beaucoup, elles ont peur quand même des applis de rencontres. Ou même si elles y sont, il y a des croyances limitantes. Et au final, la manifestation d'un esprit s'est transformée en une forme de cachette et en même temps un terrain de jeu toxique. Et pour moi, le self-love, parce que du coup, je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais le self-love, c'est aussi un moyen d'éviter ça. C'est un moyen d'avoir toujours notre bien-être en priorité. Et lorsque vous avez votre bien-être en priorité, à un moment donné, même si on peut tout tomber, on se relève et on se rend compte que le comportement, il n'est pas sain. On se relève et on se rend compte que, mais pourquoi au final, j'irais manifester cet homme que je ne connais pas, si ça se trouve, il est marié, si ça se trouve, il a des enfants, si ça se trouve, c'est un serial killer, qu'est-ce que j'en sais en fait ? Vous l'avez croisé à la salle de sport, vous ne savez pas si c'est quelqu'un de bien au final, le monsieur. Et du coup, je trouve, à mon niveau et de ce que j'ai vu, même avec mes clientes, que plus on va travailler sur l'amour de soi, moins on va avoir tendance à tomber dans ses dérives. Donc, cette vidéo, elle est décousue et j'en suis désolée, mais je pense qu'on arrive quand même au sujet à la fin. Et de toute façon, je pense que c'était intéressant quand même ce que j'ai partagé. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si c'était intéressant et si ça vous a apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder dans la description l'ensemble des programmes. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite. Bisous mes queens !